Musique Bonjour à tous c'est Jam Collector aujourd'hui donc on se retrouve pour cette vidéo enfin que vous l'attendiez concernant la mise à jour 1.6.0 concernant aux récollections et aussi le nouveau portail et plein de petites choses qui vont arriver dans les jours qui viennent Donc déjà on va commencer avec la mise à jour donc on peut le voir à côté de moi Plein de petites choses qui ont changé pas énormément donc on va les lire ensemble Donc oui comme vous voyez la photo en haut avec la demoiselle c'est qu'ils nous ont donné des orbes Je crois qu'ils nous ont donné 25 orbes et 1000 gens bleus donc pour faire les invocations page Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite Alors donc on passe on peut passer maintenant les vidéos tutoriels donc à un moment donné ça veut dire que vous avez le tutoriel vous étiez là Putain j'en ai marre vite donc maintenant vous pouvez les skip donc en bas à droite il me semble que vous avez le bouton skip Donc vous cliquez dessus et ça passe vite les on va dire la vidéo du tutoriel du tuto Donc et aussi on peut changer donc changement du tutoriel gacha il a été changé pour que certaines pour que certains personnages puissent être sélectionné ça veut dire que En fait avant vous avez la chance de faire une invocation sur l'année que vous vouliez donc Donc 1970, 80, 90, 2000, 2010 donc il y en a 5 mais je pense qu'il n'y en avait que 3 qui pouvaient être disponibles ou les 5 Et donc vous avez la chance d'avoir un perso maintenant ce qui est bien c'est qu'ils vous ont mis directement les personnages Donc cliquez sur l'année et vous pouvez choisir donc le perso que vous souhaitez avec qui vous souhaitez Et comme je le dis ce jeu là c'est le jeu du coeur c'est à dire que vous choisissez vraiment l'année que vous aimez Par exemple moi quand j'ai commencé le jeu j'ai choisi les années 80 Donc voilà avec Seiyar, Niki Larson, Ken le survivant, Dragon Ball Z Donc voilà plein de mangas qui me parlent Donc vous aussi quand même au début choisissez honnêtement un manga qui vous parle pour l'année Et après vous pouvez avoir la chance de l'avoir Ensuite donc ils nous ont changé l'icône donc là je ne peux pas vous la montrer mais c'est que l'icône où on clique dessus Vous voyez pour lancer le jeu donc avant c'était on va dire l'icône standard Où on voit Goku, Ken le survivant et Luffy Là donc c'est l'icône qui est passée sous le nouvel event qui est en ce moment L'event de Oshinengi et donc voilà on voit le perso principal sur l'icône Donc ils s'amusent à faire ça dès qu'il y a un event bon ils changent l'icône et c'est pas mal ça peut être pas mal Ensuite le changement dans plusieurs endroits vont maintenant vous permettre de voir les compétences de niveau 1 au niveau 10 pour un personnage Donc ce qui était bien c'est qu'en fait nous la communauté quand on voyait des persos On se disait est-ce que quand on parle de lui c'est au niveau 1 donc avec les stats C'est surtout au niveau stat parce que c'est niveau stat 1 au niveau 10 Donc là ce qui est bien c'est qu'on peut tout voir le perso à quel moment, quel stat il a et ça c'est sympa Ensuite la conception des écrans gacha sera modifiée En fait ce sera assez minime, c'est pas grandement, c'est juste un petit peu, c'est quand vous rentrez dans le menu du gacha vous allez invoquer Donc il y a plusieurs icônes, par exemple là en ce moment il y a 3 nouveaux persos, on va les voir juste après Où il y a donc Lee, il y a Cobra et Alan Walker Donc une fois qu'on rentre dedans, la conception est un petit peu changée, on va dire c'est plus beau, plus fluide, c'est assez sympathique Et les compétences de niveau 10 seront visibles depuis l'écran gacha C'est à dire que maintenant, comme dans Dokkan Battle, puisque voilà ce jeu on connait le plus de gens qui jouent dessus Il y a la petite couture à côté, on clique dessus vous savez pour voir les personnages qu'on a dans le portail Et là ce qui est bien c'est que donc on a la carte et les stats du perso donc niveau 10 Donc ça c'était cool, avant on n'avait pas moyen de voir la carte en entier On voyait juste le dessin, le design du personnage Mais là on voit la carte entière et c'est assez sympathique pour voir les persos et de se dire ça l'est belle, ça l'est pas belle Et voir les stats pour dire tiens j'aimerais avoir plus celui-ci ou celui-ci, voilà Donc ça c'était pour les côtés mise à jour, on va dire globale, c'est des petites, c'est pas des grosses mises à jour C'est vraiment toutes petites, c'est pour aider on va dire voilà Là ce que vous avez pu comprendre c'est pour vraiment avancer dans le mode tuto Pour passer plein de petites choses et squeezez assez rapidement le mode tuto pour les rerolls entre guillemets Et voilà des icônes et c'est tout, il n'y a vraiment pas de choses qui vont changer le game Ensuite donc on passe à la suite, donc là on va passer vraiment dans le livre du sujet Avec donc pas encore, là voilà, on va passer ensuite au raid On va passer au raid, donc il va y avoir un raid avec un nouveau personnage Vejeta, le prince des saillants Donc le prince Bidita Sama Avec on va dire une difficulté plus dure qu'on connait dans le jeu Quand vous faites soit la tour, soit le mode histoire, même en Zard et que vous avez une team assez, on va dire une box même assez complète Ça reste très 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 facile même en Zard Donc là les raids, le premier qui a eu lieu c'était avec Seto Kaiba Et là maintenant ça va être avec Vegeta Donc là ils préconisent d'avoir on va dire une team pas full bleu mais presque Avec Leolio comme healer Là il y a Cobra qui est arrivé, donc on a du Durno En bleu qui c'est d'autre qu'on a puissant Il y a Yamamoto de Reborn aussi qui est pas mal Donc voilà, c'est préconisé de faire une team bleue Donc au pire, voilà, revenez me voir quand le raid sera là Je ferai des tests et je mettrai sur Twitter On va dire entre guillemets la team avec laquelle je vais aller le taper Le prince des saillants Parce que c'est Vegeta quoi, ça ferait plaisir de l'avoir dans notre box Voilà, ensuite, autre nouveauté Donc on va avoir le nouveau PVP qui va commencer donc aujourd'hui Le 23 janvier Donc avec Fungen Shinji Qui sort donc voilà aujourd'hui en mode PVP Donc grâce à lui on pourra avoir donc une team full Oshin Engi Donc avec tous les personnages Donc là on en a eu un gratuit sur les 20 On a eu Lee donc en invocation On a Fugen ici donc en PVP Et on a deux autres persos déjà dispo dans les box Comment il s'appelle déjà, voilà, Taiko Bu Et un autre en violet donc en intel J'ai pas le nom sous les yeux Donc voilà, donc on pourra faire une team full Oshin Engi Donc ça commence aujourd'hui Donc voilà, pareil Faudra tryhard Et ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté on va dire des petites quêtes en plus Pour donner envie aux joueurs d'aller farmer un peu plus le PVP C'est vrai parce que maintenant c'est des petites sessions C'est des sessions de 6 jours, 5 jours Genre là je crois que c'est du 23 23, 24, 25, 26, 27 Voilà jusqu'au 27 ou 28 Voilà 5 jours Après hop, ça se réinitialise Et hop, on le refait encore 5 jours Voilà C'est deux fois 5 jours en session PVP Pourquoi ils font ça ? On sait pas mais bon Ce qui est bien c'est que voilà Au moins on peut farmer pendant les 5 premiers jours L'avoir Après vous pouvez farmer les 5 derniers jours entre guillemets Pour avoir des points Qui vous permettent Parce que le PVP a aussi un shop Pour ceux qui tryhard Qui permettent d'acheter des tickets 5 étoiles Et des tickets goldés Bon il y en a que 3 Il y en a pas beaucoup non plus Il y a 3 Il y a aussi des haltères de 4 étoiles Il y a aussi des boissons Donc pour monter l'overboost Donc ça peut être très 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 intéressant Puisqu'ils nous en donnent plus Comme avant Pendant Quand il y a eu la mise à jour 1.3 Où ils en donnaient à tir l'arigot Maintenant ça les arrête Donc ça va être à nous vraiment de farmer Le PVP Voilà donc Donc il y a le nouveau raid Qui arrive avec Vegeta Et donc le nouveau PVP Qui arrive avec Fungenshinji Ensuite on passe donc Au nouveau portail Qui est très 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 intéressant Donc avec 3 bons petits persos Excepté pour On va dire Cobra Qui va être intéressant dans une team bleue Pas en leader Mais en soutien Très très bon soutien On va voir les stats ensemble Le JIA C'est Li C'est celui qui est au milieu Entre Alan Walker et Cobra Donc voilà C'est lui qu'il faut Entre guillemets Avoir Moi j'ai 2 J'ai eu 2 personnages Donc c'est à dire Alan Walker et Cobra Vous allez le voir après Par rapport à ce que je dis Il y aura plein de gens Qui vont pas être d'accord avec moi Mais Le perso qu'il faut avoir des 3 Moi je pense pour Alan Parce qu'Alan il met des patates Des Voilà vous le savez très bien C'est le coeur qui parle C'est C'est ton ton C'est la bagarre Certes Li aussi Il met des grosses patates Vraiment On a parlé avec des gens Sur Discord Mais Je préfère plus Alan Voilà L'aspect aussi Elle est beaucoup plus sympa Allez donc on va commencer Donc avec Mister Cobra Tranquille De type agilité Le Cobra Mister Hop Je vais mettre la fiche devant moi Voilà donc Type agilité L'année C'est 1970 Donc son leader Qui augmente l'attaque Des unités agiles D'un montant extrême En gros les 3 Que je vais vous présenter Ca va être des leaders Qui vont augmenter l'attaque Voilà L'attaque Donc qui vont faire très très mal Mais Voilà Cobra je le verrais pas en leader Mais vraiment en soutien Par rapport à ses skills Et à ses passifs Donc son ulti Il inflige 450% De dégâts à l'équipe principale Ennemi Qui ignore la défense Ennemi Donc ça Et réduit ses compétences De 15% Voilà pourquoi Il est très intéressant En soutien Parce que son ulti C'est on va dire Entre guillemets Comme Gogeta Dans Dokkan C'est à dire que La défense S'ils se mettent Des boosts de def Il les ignore Et il les tape Et ce qui est bien aussi C'est qu'il réduit Les compétences de 15% Donc ça C'est cool Donc l'ennemi Va taper moins fort Alors son premier skill Inflige 150% De dégâts à l'équipe principale Ennemi Donc en plus Le CD aussi Par contre de l'ulti Et de 33 secondes Ce qui est normal On va dire C'est un CD normal Donc le premier skill 150 de dégâts À l'équipe principale Ennemi C'est à dire qu'il va traper les 3 Avec un CD de 24 secondes Oui C'est normal On va dire C'est pas non plus Tant que ça rajoute pas On va dire un petit truc Genre un ralentissement de CD Ça On va dire Ça buff quelque chose Ça déboeve quelque chose C'est pas non plus très important Alors le skill 2 Inflige 400% De dégâts à la cible Et 250 supplémentaires À l'équipe principale ennemi Quand on va remarquer L'équipe principale ennemi C'est les 3 persos Voilà C'est les 3 devant Et derrière C'est les soutiens Donc voilà C'est à dire même dans le PVE Il va frapper les 3 devant Et ceux derrière Il ne va pas les toucher Voilà Donc 400 de dégâts C'est pas mal Et un petit bonus Pour l'équipe Quand il va focus Pendant une personne Et il va taper les 3 autres En plus Donc c'est assez sympa Mais bon Le CD de 36 C'est un peu long Ensuite le 3ème skill Slight World Réduit les dégâts D'attaque ultime Des supports ennemi D'une grande quantité Pendant 2 tours Donc ça c'est très très sympa En PVP Pourquoi ? Parce qu'en ce moment Les gros joueurs Pas les joueurs qui arrivent Top 1 ou 2 ou 3 Mais on va dire Les gros joueurs Qu'on a dans le jeu Les gens les mettent en backline C'est à dire qu'ils n'auront pas De dégâts Directs Voilà À part Cobra Qui comme son 2ème spell Même pas Il n'a aucun spell Qui va taper derrière Je pense à Goku Quand il fait son ultimate Il tape tout le monde Les 3 devant Et les 2 derrière Là non Ce qui est bien C'est que voilà Lui il va réduire les dégâts D'attaque ultime Donc s'imaginons en ce moment On a beaucoup de Goku De Ace De Sakuragi Ou les waifus Qui sont sortis en décembre Donc que ce soit Aya ou Liori Ça peut être sympa Que derrière Ça enlève les dégâts Des petites Etc Donc voilà Ça il n'y a que Limite Ce skill là Est en priorité À monter ce P10 Voilà Si j'ai Cobra Je monte le skill 2 Et 3 Directs Alors les passifs Augmente l'attaque Des alliés agiles D'un montant moyen Donc voilà Dans une team bleue Il sera très sympa Augmente les dégâts Infligés aux ennemis Avec les caractéristiques Alien D'un montant important Donc ça veut dire C'est vrai que Les dégâts montants importants Il faudrait que j'aille les chercher Je suis désolé Mais je sais que C'est en pourcentage Je sais que J'en ai 10 20 et 30 Voilà Important C'est Je crois que ça doit être Parce qu'il y a extrême aussi Donc voilà En montant extrême Donc là important C'est peut être Dans les 10 ou 20 Mais extrême c'est 30 Alors ensuite Augmente la défense des alliés Avec les caractéristiques Héroïnes D'un montant extrême Voilà C'est un leader Alpha Vous le savez Pour ceux qui connaissent Le manga Cobra C'est un alpha Ce mec c'est le gogo C'est un bel mondo Pour ceux qui ne savent pas Voilà Donc c'est un très 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 Bon personnage Dans le manga Et dans le jeu Voilà on va dire Que ça va être un très 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 Bon petit support Avec des waifus Mais Ce sera plus intéressant De l'avoir vraiment en support On va dire Avec une grosse team Agilité Voilà pour Cobra qui détroit Et le Pour moi Sur le papier On va dire sur le papier Le moins bon détroit Voilà Parce que À part Taper les copains Et qui ignore la def Voilà Il n'y a pas non plus De choses On va dire Qui va vraiment Enquiquiner L'équipe adverse Parce que c'est vrai C'est d'avoir des gros cogneurs Il y en a encore Pour les On va dire Pour les bleus Il est très très bon Pour une team bleue Il est super Peut-être pour le raid de Vegeta Voilà on va le tester Sur le raid de Vegeta Puisqu'il faudra que team le Mais Dans l'absolu Il est encore meilleur Il va pas enlever la place De quelqu'un d'autre Voilà Allez on va passer au deuxième Donc qui est Alan Alan le petit chouchou Le petit MVP On va dire Du groupe Un très gros frappeur Très bon personnage Pour ceux qui ne connaissent pas Le manga des Greyman Je vous le conseille D'aller voir ce manga Très 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 sympa Il est pas on va dire En forme ultime Par rapport au manga Donc c'est l'une des premières Transfos qu'il a Et qui est sympa Il y en a qui voulaient Vraiment Je vous spoil pas Mais il y en a qui voulaient Comme ça Je dis mais ça sert à rien Le jeu commence doucement Ça sert à rien C'est comme si maintenant Dans le jeu Dans on va dire J'allais dire un autre truc Mais voilà Dans Auré C'est comme si on aurait eu Son Goku Blue déjà Alors que ça sert à rien Voilà on a le temps Alors on commence donc Avec son leader Ce qui augmente les unités D'attaque des coeurs C'est à dire les jaunes D'un montant extrême Donc il est buff Bien 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 Mais en leader jaune Je crois qu'il y a beaucoup mieux Il y en a qui mettraient Yori Moi je mettrais encore Goku Parce que j'aime bien son Goku Donc très puissant Voilà donc en attendant Lui aussi c'est un très 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 bon support Pourquoi vous allez voir Donc son ultimate Elle inflige 8 dégâts De 250% Au membre De l'équipe principale ennemi Donc ça fait qu'il met De 250 250 Mais vous allez voir son passif après Très sympa Voilà mais en gros Il frappe très 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 fort Pour exemple Que j'avais cité Un boss Qui était assez Là là Que j'avais testé Par exemple Il y a eu l'évén de Kenshiro Qui est passé il n'y a pas longtemps Pour tuer Krauser Qui était le boss final Entre dimanche et d'armes Il m'a fallu Rey Et Sakuragi pour le tuer Et j'ai vu une vidéo Si tu te reconnais Merci pour ta vidéo Avec Donc avec Alan Il est à one shot Il a fait sa multi Il a tué On va dire Krauser en un coup Donc Il est assez puissant Alors Ses skills Augmentent ses dégâts d'attaque Ultime D'un montant extrême Pendant deux tours Donc voilà Là il se buff Donc il va se buffer Son ulti Déjà Bim Donc c'est très intéressant Donc je pense que c'est grâce à ça Qu'il a one shoté On va dire Krauser Ensuite Skill augmente l'attaque Des supports ralliés D'une grande quantité Pendant deux tours Donc c'est à dire Les deux persos qui sont derrière Il va augmenter leur attaque Donc si on a Sakuragi Goku Très sympa Inflige 300% de dégâts A l'équipe principale ennemi Donc ça on va dire C'est un skill pour taper En front line Donc c'est assez sympa De 300% Mais c'est vrai que Le 1 je le garderai Si je l'ai à Alan J'augmenterai le skill 1 Et après des deux Si c'est pour le PVP Je pense que je prendrai On va dire le skill 2 Parce que si ça peut me permettre De buffer Les deux derrière Ça peut être très 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 sympa Ensuite Donc on passe au passif Alors il augmente De beaucoup son attaque Contre les innemis Ayant la caractéristique maléfique Voilà Donc ça On va dire que c'est un peu Dur d'avoir On va dire Parce que malheureusement Quand je parle du jeu Je parle beaucoup Sur le terme PVP Parce que le PVE On le roule dessus A part les raids Mais les raids aussi Une fois qu'on comprend La mécanique On peut réussir Mais vraiment Nous quand on parle De ce jeu là C'est pour du PVP C'est pour aller Taper le PVP Donc les caractéristiques maléfiques Malheureusement J'ai pas les persos Qui sont de caractéristiques maléfiques Mais bon Voilà Donc il peut les taper Assez fort Et après Augmente son attaque D'un montant moyen Contre les ennemis techniques Donc voilà Ça Limite On va dire Ce passif Est intéressant Parce que voilà Il va taper Les ennemis verts De couleur verte Et on en a beaucoup Dans le PVP On a une waifu On a Piccolo En face On a qui encore On a souvent L'un des persos Qui est dans le manga Qui augmente la vitesse d'attaque J'ai oublié son nom Avec le cube là Il y a lui Il y a qui est encore en vert Il y a Medoka Des fois on la voit Mais on la voit plus trop trop maintenant Envers 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 Donc voilà Ça fait qu'il sert un peu Au niveau de son passif Donc déjà ça Et lorsque ses HP sont supérieurs à 50% C'est rare Qu'il soit en dessous Mais vraiment au début Il augmente sa chance de coup critique D'un montant extrême Donc vous imaginez Là Son skill 1 Il augmente ses dégâts d'attaque D'un montant extrême Plus Et derrière Il a une chance de coup critique Donc Spé 10 Si on l'overboost 6 Il risque de mettre De sacré tatane Bon après Il faudra le Voir par rapport à Goku Mais avec lui Et Goku Voilà Ça va faire très 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 mal Donc voilà Vraiment un bon petit perso Très sympa qu'il ait sorti Moi je ne m'attendais pas Ce qu'il soit vraiment aussi puissant Mais il est très 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 bon Allez Donc on passe maintenant Au perso On va dire Le plus important Du portail C'est à dire Li Nataku Du manga Oshinengi Qui est un manga On va dire Vraiment Accentué sur On va dire L'historie Qui est les contes de fées Chinois On va dire Voilà Ce côté là Vraiment Très 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 féerique De l'esprit C'est un manga Vraiment Qui s'oriente sur La Chine Alors Donc Li Nataku Donc de Oshinengi Qui est le perso Qui est JA Il y a un autre aussi perso Qu'on a logiquement Au moins 12 fois Dans notre box Je vais vous montrer après C'est Taïkogu Mais là pour l'instant On va se concentrer sur Li Donc Leaders Qui augmente l'attaque Des unités physiques C'est à dire Les oranges L'équipe rendue De niveau extrême Alors Son ultimate Inflige 450% De dégâts À l'équipe principale Ennemi Donc c'est à dire Les 3 persos Avec un CD De 37 secondes C'est un peu long 450 dégâts Ça peut être sympa Mais après Elle va changer Bien sûr Une fois qu'on l'aura Jump Awakened On l'aura éveillé Alors son premier skill Inflige 250% De dégâts À la cible Et 100% De dégâts À l'équipe principale Ennemi Donc ça veut dire Qu'il va focus Un perso Et il va taper Les 3 persos Devant Ensuite Ensuite Avec un CD Avec un CD De 26 Ça va Skill 2 Inflige 400% De dégâts À la cible Et la brûle Pendant 2 tours Donc ça c'est cool Et c'est automatique Donc ça porte Débuff Ça peut être sympa Quand il ne reste pas Beaucoup de vie Ça peut enlever Et ça c'est pas mal Skill 3 Inflige 200% De dégâts À tous les ennemis Donc voilà C'est un skill Qui tape tout le monde Donc sur la durée C'est sympa Franchement C'est assez sympa Tugduk Je pense que Je prendrai Les On prendrait Le skill 1 Et le 2 Voilà Parce que ça tape Fort en perso Et les autres Et là derrière On tape aussi Les 3 Donc le but C'est d'aller très très vite En PVP Donc si on peut avoir Les 2 Donc je pense que Le skill 1 et 3 Ils sont sympas Mais il manque le skill 4 Une fois qu'on l'aura J1 Parce qu'il a 4 skills Alors par contre Ces passifs C'est pas J'ai parlé Donc avec mes collègues Donc on va dire Mes abonnés Sur le discord Et on est d'accord On est pas d'accord Donc moi j'aime pas trop Ces passifs Donc lorsque Ces HP sont super A 80% Ils augmentent Le nombre d'attaques Par un Pour les aller Avec la caractéristique Fighting spirit Donc il faut les chercher Ce qui est dommage C'est que quand on a Un gros perso comme ça Ces passifs S'ils sont bons C'est magnifique Mais là Ça va nous obliger A jouer avec des persos Avec une certaine caractéristique Bon malheureusement Une fois de plus J'ai pas le On va dire Toutes les caractéristiques De tous les personnages Mais fighting spirit Voilà Donc ça va nous obliger Donc de chercher Des persos avec fighting spirit Et ça C'est un peu dommage De d'imposer Après bon S'il y a du Goku S'il y a du Sakuragi Si voilà S'il y a eux Ou du Ace Voilà Ce serait wonderful Alors là Tu as la team La plus pétée du jeu Mais Voilà J'aime pas Cette contrainte De prendre Certaines classes De persos Ensuite Augmente l'attaque Des alliés Avec la caractéristique Une fois de plus Artificielle D'une grande quantité Et empêche Le premier affaiblissement D'état A cette unité C'est à dire que Il va augmenter Les caractéristiques Donc de personnes Avec une fois de plus Avec la caractéristique Artificielle D'une grande quantité Et va empêcher Le premier affaiblissement Donc ça c'est cool C'est à dire que Si on a Un Bobo en PVP Qui va nous réduire Le CD De certains persos Ben bim On subit pas Le debuff Donc ça c'est cool Voilà Au niveau du perso On va dire Normal J'ai dit C'est Assez puissant Donc là Les dégâts Que vous voyez Les skills Tous Ça c'est On va dire Qu'ils sont tous P10 Ça c'est normal Je sais que Je dis pas assez Mais les vidéos Que je fais de orée Avec les caractéristiques De personnages Des persos Sont speedy Voilà Donc maintenant On va passer au perso Maintenant On va dire Voilà J'y a La carte a changé Bon il y a le petit Victory C'est grâce aussi A un de mes abos Qui m'a envoyé Donc sa carte Déjà le perso Oui Lui il a déjà Overboost Pas overboost Mais on va dire Déjà j'y a Et ça c'est pas mal Alors donc Mister Lee Donc son attaque Elle change Donc là Elle nie tous Les effets positifs Sur les ennemis Et inflige 550% de dégâts À tous Les ennemis Et là Ça devient intéressant Donc imaginons Vous avez Sakuragi Qui tape La grosse lane Ace Qui frappe Tout le monde Goku Qui frappe Tout le monde Et Lee Nataku Qui frappe Tout le monde Voilà C'est réglé Donc vraiment Vraiment Ça L'ultimète Elle est très 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 Voilà Donc Ça nie Tous les effets Positifs C'est-à-dire C'est pareil C'est comme Un buff Genre Un bouclier Une perso Qui va On va dire Qui va prendre L'aggro Sur les attaques Lui il va taper Tout le monde Donc ça C'est C'est assez cool Alors maintenant Le skill 4 Donc qui vient Se rajouter Sur la carte C'est augmente Ses dégâts D'attaque Ultime Et les dégâts Des compétences D'un montant Extrême Pendant 3 tours Donc ça veut dire Que ce skill là C'est la priorité Ça veut dire Qu'il va augmenter Donc L'ultimate En haut Donc il va Ultime Donc 550% Limite Ça doit remonter Presque Je crois A 700% Ou 600 Plus Il va augmenter Ses skills Tout simplement Voilà Donc sachant Qu'on en a 3 On pourrait prendre Celui-ci Et on va remonter On va reprendre Voilà Le Non 2 Puisqu'il y a l'ultimate Et 2 Donc ça veut dire Que Soit vous prenez Moi je prendrais Voilà Celui-ci Pardon Oui c'est Le inflige 200% De dégâts A tous les ennemis Voilà Donc si on l'augmente Pendant 3 tours Et en plus Son CD Est de 24 secondes C'est à dire Très rapide C'est hallucinant Voilà Il est hallucinant Donc c'est un très 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 bon personnage Franchement très 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 bon Donc sur le papier Oui Il est bien Franchement Il est très très bien Mais Ses passifs Moi il m'en kikine un peu Parce que déjà Au niveau des passifs J'ai pas un gros wiki Avec tous les persos Aller chercher Qui c'est Qui a fighting spirit Voilà tu vois Donc j'ai envie de jouer des persos que j'aime De tous les mangas différents Mais après ça va obliger Entre guillemets Si on veut être compétitif Pour aller taper dans les grosses sphères du PVP Mais bon Voilà en gros Notre ami Lee Est très 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 bon Donc voilà C'est pour ça que je dis Ça se joue entre les deux Entre Lee Et voilà On va dire Les vrais joueurs vont vous dire Ouais Lee Rien à dire Très bon perso C'est vrai Sur le papier il est bon Je préfère Alan Par rapport à son skill de bagarre Mais Voilà Lee est très 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 bon Si vous l'avez Vraiment bravo C'est un très très bon personnage Ensuite Donc on va passer au deuxième JA C'est à dire Taekubo Donc le héros de la série Qui subit Donc malheureusement J'ai pas fait la carte On va dire Prête avant Avec tous les skills Donc voilà Je l'ai déjà Je vous la montre déjà directement Donc en JA Et pour vous présenter Donc qu'est-ce qui change Par rapport C'est un perso qui est là Depuis le début Ça va faire maintenant 8 mois Que le jeu 7 mois On va dire que le jeu existe 6-7 mois que le jeu existe Donc Pas beaucoup de personnes l'utilisent Bon après J'ai pas fait la carte C'est pas grave Mais au moins Je vais vous montrer Son ultimate Et donc le quatrième skill Donc Inflige 550% de dégâts A tous les ennemis Et réduit leurs dégâts Par une grande quantité Pendant 3 tours Donc ça aussi C'est très 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 intéressant De réduire les dégâts De la team adverse Comme une fois de plus Je parle en PVP Vous allez me dire Mais pourquoi Ce jeu est vraiment Aussi axé Vraiment beaucoup 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 PVP maintenant Donc le PVE Comme je vous l'ai dit Vous avez ces teams là C'est très bien Allez-y Parce que Vous allez avoir 2-3 persos Qui focus boss Par exemple Alan Alan va être très bon Pour le PVE Mais On va dire Voilà Lee est bon pour le PVP Nathan Et Alan Et plus pour le PVE Voilà Donc Et ça C'est très sympa D'emmerder D'emmerder La team adverse Avec ce petit Ce petit debuff Pendant 3 tours Qui est quand même Très intéressant C'est 3 tours C'est pas 1 ou 2 C'est 3 tours Voilà Grande quantité Donc De réduire moins de dégâts Ça vous permet Vous de temporiser Et d'envoyer Toutes les ultis derrière Alors le 4ème skill Annule tous les effets négatifs Sur lui même Et fait Et fait reculer Bon c'est la traduction Et faites reculer Les CD ennemis De 5% Bon après Le CD ennemis De 5% Alors Est-ce que Bon par contre J'ai pas testé Faudra tester C'est que Il s'allume Donc les debuffs Il les enlève Donc ça C'est cool S'il a un CD lui même Par contre Voilà Ça c'est pas mal Mais si Il enlève Et fait reculer Et faites reculer Les CD ennemis De 5% Parce qu'il y a pas marqué Tous les ennemis Donc il faut que je revoille Parce que c'est la traduction Que j'ai faite Avec Via Google Voilà Mais j'ai pas essayé De vraiment bien traduire Donc c'est vraiment pas mal De Entre guillemets On va dire De 5% C'est beaucoup De reculer Le CD De certaines personnes Donc là La team Vraiment On va dire Oshinengi Elle est pas mal Entre déjà lui Et Lee Après il faudra voir Donc le perso gratuit Free to play Qui nous donne J'ai pas les stats devant Aussi pareil Le PVP Qui nous donne Aussi Que vous avez vu au début C'est à dire lui Shinji Ici Donc lui aussi Il fera partie de la team Full Oshinengi Donc il faudra voir Ces stats Je les ai pas encore Pour le moment Donc je pense qu'elles vont arriver Dans la journée Ou demain Je pense qu'elles vont arriver Dans la journée Donc on aura une grosse Grosse team Oshinengi Mais bon Voilà C'est à dire que Même si vous l'avez Honnêtement Goal JIA Il est très sympa Voilà Donc rien que sur Ultimate Qui fait des dégâts De 550% Je pense que Si je lis Alors attendez On va regarder Alan Hop Je vais revenir sur Alan Non ça c'est que pour tout le monde C'est que pour lui même Désolé J'ai cru que c'était pour tout le monde Mais bon voilà Il suffit qu'on ait quelqu'un Qui boost Les attaques Soit des jeunes Soit Chez les autres On va dire un autre perso En passif Qui augmente La caractère de Taikobu Taikobu Pardon Ça peut être sympa Voilà Donc ça peut être Très 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 sympathique Voilà Donc j'espère que Cette mise à jour Et cette explication On va dire Sur le nouveau portail Vous aura plu Donc n'hésitez pas Et même si je me suis trompé N'hésitez pas A dire sur les commentaires Donc voilà C'était Jam Collector Donc on n'oublie pas Un petit pouce bleu Ça fait plaisir On partage encore Aux copains Qui comme moi Jouent encore A horreux collection Et à se dire A très bientôt Ciao ciao Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada